Dans la poursuite de sa campagne de sensibilisation, la Haute Autorité de lutte contre la corruption, la concussion et les fraudes assimilées a échangé avec les cadres et agents du ministère de l'économie, du plan et de l'intégration régionale. Un échange centré sur l'arsenal juridique de la ALC auprès des institutions de la République. L'opportunité nous est donnée d'accueillir dans cette belle salle un acteur décisif dans la mise en œuvre du premier axe du plan national de développement visant la promotion de la bonne gouvernance. C'est donc un véritable honneur couplé d'une profonde satisfaction que nous ressentons en vous traduisant par quelques mots chaleureux l'intérêt que nous accordons aux enseignements qui seront prodigués au cours des quatre communications programmées. Au terme des quatre exposés qui ont constitué l'ossature de cette présentation, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a exhorté les cadres du ministère de l'économie à une appropriation des textes de l'organe dont il a la charge. Nous espérons que chacun de nous a pris bonne note de toute la matière qui vient d'être mise à notre disposition. Il revient donc à nous de la mettre en pratique pour sauver notre pays. En effet, la corruption, la concussion et la fraude ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être combattues. Le défi est à rélever et c'est dans cette perspective que la Haute Autorité de lutte contre la corruption trouve sa raison d'être et d'agir. Cette campagne de sensibilisation sur l'arsenal juridique de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, la concussion et des fraudes assimilées, qui n'est encore qu'à son quatrième ministère, s'étendra dans d'autres ministères ainsi que dans les institutions. Sous-titrage ST' 501